... On est content quand on a une hypothèse dans la tête, qu'on fait des expériences et que vous savez que ça va marcher comme ça. Et ça marche comme ça. Alors là, vous avez l'impression que la matière vous obéit, et ça, c'est magique. Moi, je travaille sur la biologie vasculaire. La biologie vasculaire, j'ai eu la chance de participer à une époque où la biologie vasculaire est pratiquement née. À savoir que, pendant des millénaires, les vaisseaux étaient considérés comme des tuyaux. Alors c'est faux, c'est complètement faux. Il y a un remodelage permanent, il y a une restructuration permanente qui adapte le vaisseau et tout le réseau vasculaire au métabolisme des tissus. Et on a en particulier mis en évidence, dans notre laboratoire, le fait que le vaisseau changeait d'épaisseur, de calibre, de composition, selon la pression à laquelle il était soumise et selon le débit sanguin qu'il véhiculait. Plus récemment, on s'intéresse encore à ce qu'on appelle l'angiogénèse. C'est-à-dire, l'angiogénèse, c'est la capacité des vaisseaux à créer de nouveaux vaisseaux. La plasticité, c'est un concept qui a été introduit au départ, à ma connaissance, par les neurologues, et ça a été élargi et s'est utilisé aujourd'hui, par exemple, en vasculaire. Tout ce qui est adaptation, on peut l'appeler plasticité, et la vie, c'est l'adaptation. Mais voilà le rêve, c'est que finalement, on continue à avoir les moyens d'offrir des outils de travail raisonnables aux jeunes chercheurs, et qu'on les amène à un niveau d'évolution suffisant pour qu'ils développent leurs propres hypothèses. Parce que la véritable satisfaction, c'est d'avoir quelqu'un qui a travaillé 4, 5 ans, 6 ans avec vous, et qui vous dit « je ne suis pas du tout d'accord avec toi, moi je ne pense pas ça, je pense l'inverse. » Alors là, c'est le bonheur. Prouve-le, mon ami. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP.